Mon top 10 des épiques que vous pouvez monter 6 étoiles, les yeux fermés, on va voir ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre épique favori et s'il est dans la liste ou pas. Vous pouvez déjà l'écrire maintenant avant de regarder les vidéos et voir s'il est dans la liste ou pas. Vous pouvez même créer votre top 10 des meilleurs épiques avant de regarder cette vidéo et vous dire « Ok, est-ce que mon top 10 des meilleurs épiques est dedans ? » Et moi je vais vous dire si « Ah oui, celui-là j'ai peut-être loupé, etc. » En bonus, je vais rajouter du coup une dizaine d'épiques que je vous conseille de monter même s'ils ne sont pas dans mon top 10, que c'est des super champions que vous pouvez monter. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve tout de suite pour les 10 meilleurs épiques sur Hatchel Legend. Donc le premier champion de la liste, c'est Jack Armstrong, un super bon champion pour augmenter le compteur de tour de votre équipe. Il a un très bon lead, lead vitesse pour tous vos alliés. Il va du coup augmenter le compteur de tour de tous vos alliés et réduire ceux des adversaires. Il s'accorde un tour supplémentaire, tous les 3 tours quand il est book. Et en plus de ça, il va pouvoir du coup mettre un breakdave sur tous les adversaires. Sur son 1, il peut mettre du coup un debuff sans sus qui est plutôt pas mal pour les boss, etc. Mais du coup là, c'est un champion qui est vraiment très polyvalent en début de jeu. C'est que pour l'arène, c'est parfait, même pour tous les donjons. Le seul souci, c'est qu'il est esprit. Donc tous les champions magie, tous les adversaires magie vont pouvoir du coup prendre des coups faibles et ne pas se prendre des réductions de def, etc. Pour moi, c'est le seul souci de ce champion. Mais sinon, c'est un excellent champion en début de jeu. C'est un champion à monter, mid-game, end-game. Vous allez pouvoir l'utiliser sans souci, que ça soit partout. Enfin vraiment partout, même dans les donjons, etc. grâce à son lead. Donc c'est un super bon champion, surtout quand vous allez bloquer sur certains combats d'affinité force. Voilà, donc Diakram Strong, premier champion, très très bon champion. Le deuxième champion de la liste, pour moi, c'est Garde Royale, qui est un des meilleurs champions en termes de dégâts pour aller plus vite dans les donjons. Il fait avec son A2 des dégâts sur les PMAX ennemis. Il va pouvoir du coup one-shot des vagues si vous le mettez full attaque. Il va pouvoir faire du coup beaucoup de dégâts. Vous n'êtes pas obligé de le jouer full attaque. Vous allez pouvoir le jouer full PV, mais avec du coup un maximum d'autocritic, déacritic pour jouer sur les PMAX ennemis. Et donc pas basé sur l'attaque, etc. Mais c'est full basé sur l'attaque. Il va faire aussi beaucoup de dégâts sur les vagues. Il va vous permettre d'avancer rapidement dans les donjons, surtout avec son aura du coup de 35% d'attaque en plus lors des donjons. Son A3 est plutôt pas mal, par exemple pour le chalet de feu, etc. Oui, du coup, il va taper 4 fois au hasard. Et il va mettre du coup une réduction de vitesse. Et il peut aussi voler le compteur de tour. En bonus sur son A1, il peut mettre du coup un breakdif. Si vous mutez de la prestigion, il pourra mettre un breakdif. Donc excellent pour l'araignée en early game, etc. Pour tuer les boss grâce à son A2 sur les PMAX ennemis. Le troisième champion pour moi, c'est un must-have. Surtout pour l'arène, etc. C'est Seris qui était vraiment un des meilleurs champions il y a 4 ans. Quand j'ai commencé à jouer, enfin c'est il y a même 5 ans. Parce que c'était un des seuls champions qui permettait de retirer tous les buffs adverses. Puis de mettre un break attaque et un break défense. Et tout ça, je trouvais 4 tours quand il était book. Là, il n'y avait même pas, c'était du 100% de chance. Même quand il n'y avait pas de book, c'était du 100% de chance. Elle peut du coup ici voler les buffs, etc. Avec son A2. Elle peut mettre des peurs absolues. Quand les personnes attaquent son bouclier. C'était vraiment un des meilleurs champions. Tout le monde le voulait en tant que néant il y a 5 ans. Maintenant, c'est un petit peu moins. Mais c'est quand même un excellent champion pour l'arène. Si vous voulez retirer les buffs adverses pour après mettre un break def. Un break attaque et un break def. C'est vraiment parfait. C'est un des meilleurs champions. Vous pouvez la monter, du coup, les yeux fermés. Elle est vraiment au top du top. Ne pas oublier de mettre de la précision dessus. Vraiment, n'oubliez pas la précision. Pour tout ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur à quoi sert la précision. Si vous voulez savoir à quoi ça sert. Mais voilà, n'oubliez pas la précision dessus. C'est un très bon champion. Donc, quatrième champion, Charm. Vraiment un super champion pour réduire le compteur de tour adverse grâce à son 1. C'est vraiment la tueuse des chevalets de feu. Dès qu'elle peut jouer contre le chevalet de feu, elle peut réduire le compteur de tour. Et c'est vraiment excellent. Faudra pas oublier de lui mettre du critique dessus. Parce que ça réduit, du coup, à chaque fois qu'il y a du critique. Donc, critique et précision sur la Charm. Mais c'est vraiment un des meilleurs champions pour réduire le compteur de tour d'un boss. Le chevalet de feu, par exemple. Avant, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'on pouvait les réduire beaucoup plus simplement. Avant qu'il y ait le donjon 25, etc. Mais voilà, Charm, très très bon champion. Ne pas lui mettre de l'attaque. Ça sert à rien de lui mettre de l'attaque. Il faut vraiment la jouer vitesse, précision. Avec du coup, PV def pour qu'elle soit tanky, etc. Elle a, du coup, un A3 où elle n'y en la défense, etc. Elle peut faire pas mal de dégâts. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Vraiment, l'A3, il m'intéresse pas. Et l'A2 qui peut être pas mal. Si vous voulez, du coup, mettre un sommeil sur tous les adversaires. Et un petit break def. Vous pouvez vous amuser à la montée aussi pour ça. Mais la priorité, c'est vraiment son A1. C'est un des meilleurs A1 du jeu pour réduire le comptoir de tours adverse. Même, je crois que c'est le meilleur. Le seul souci, attention, c'est au perso du coup, force. Avec la contre-affinité, ça peut créer des soucis. Cinquième champion épique, c'est Hugo. Hugo va vous permettre de mettre un blocage des buffs sur les adversaires. Ainsi qu'une réduction de défense sur tous les adversaires. C'est vraiment ultra force. C'est-à-dire qu'il va permettre de mettre un break def plus un blocage des buffs. Ce qui est excellent pour l'hydre. C'est un des meilleurs champions actuels sur l'hydre. Donc Hugo, très très bon champion. Sur son A3, il permet de retirer un debuff aléatoire sur tous les alliés. S'il y a une réduction de soin, il le retire aussi. Il les soigne. Et il va du coup réanimer tous les alliés morts. Si c'était le dernier champion en vie. Puisqu'il va réanimer que si du coup tous les alliés sont morts. Donc si c'est le dernier champion en vie, il va pouvoir les réanimer, etc. Et avec son passif, c'est place un buff de blocage des dégâts pendant un tour. Si c'est le dernier allié en vie. Le but du coup du Hugo, c'est de le faire le plus tanky possible. Et vous le mettez dans les positions, vous le mettez en dernier. C'est à dire que s'il y a 5 positions, vous allez le mettre en bas à gauche. Dans les dernières positions. Parce que comme ça, si c'est lui qui va prendre les dégâts d'une à e en dernier. Il va se mettre le blocage de dégâts, il ne va pas mourir. Et il va pouvoir du coup rez. Donc ça c'est assez important. Sur son A1, il permet de mettre un petit debuff sans su. Donc ce qui est plutôt pas mal si vous voulez du coup avoir un debuff sans su sur l'adversaire. Mais voilà, c'est un des meilleurs champions pour l'hydre, etc. Pour du coup mettre une breakdif sur tous les adversaires. Plus un blocage debuff. Donc Hugo pour moi est dans la liste. Parce que vous allez l'utiliser en early game en tant que breakdif. Mais aussi en mid game and game pour ceux qui vont faire de l'hydre. Petit aparté après ces 5 premiers champions. Le prochain champion qu'on va avoir va être un must have pour l'hydre. C'est vraiment un des meilleurs champions que vous pouvez avoir pour l'hydre. On va voir ça juste après. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes 80% à regarder les vidéos et que vous n'êtes pas abonné. Ça me soutient gratuitement. Merci à tous ceux qui le font. N'oubliez pas de regarder les vidéos en entier. Ça me soutient. De mettre un like et un commentaire. Merci à tous ceux qui le font. Vous êtes vraiment de plus en plus à le faire. Ça me soutient énormément. Merci beaucoup à vous. Donc 6ème champion. Un quitter chamelle. Il y a un guide vidéo pour ceux qui s'intéressent sur un quitter chamelle. N'hésitez pas à le checker. C'est un des meilleurs champions pour l'hydre. Pour counter la tête qui met des peurs. Et des peurs absolues. Son passif counter totalement cette tête de l'hydre. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour l'hydre. Si vous voulez counter cette tête. Son A2 fait beaucoup de dégâts parce qu'il ignore la def. Ça fait vraiment énorme dégâts. Et son A1 il peut du coup si vous mettez de la précision. Des chances de réduire la durée d'un buff aléatoire sur l'adversaire. Donc plutôt pas mal aussi pour l'hydre. Mais c'est un des meilleurs champions du coup pour avancer pour l'hydre. Et pour pas vous faire bloquer par la tête de l'hydre. Qui met des peurs et des peurs absolues. C'est la tête de fear du coup. La tête de peur. Vraiment un quitter chamelle. Et le counter. Mais vraiment le counter de cette tête de l'hydre. Donc si vous bloquez dans l'hydre. A cause de cette tête de K-pop. Et que vous avez pas de champions pour mettre du coup des buffs voile. Ou voile parfait. Mettez un quitter chamelle. Moi j'en ai monté 3. J'ai 3 acteurs chamelle qui sont 6 étoiles. Il y en a un qui est full dégâts. Pour qu'il puisse faire full dégâts avec son A2. Pour pouvoir libérer la tête. Et les deux autres qui sont vraiment full tanky avec de la précision. Et qui sont là juste pour pas faire de dégâts. Mais juste pour counter la tête de peur. C'est un des meilleurs champions que vous pouvez avoir pour counter cette tête là. Donc n'hésitez pas à la monter. Que ce soit en early game, mid game, end game. Le 8ème champion. Bah c'est juste sa voisine. C'est Aniri pris duo. Qui permet de pouvoir soloter. Enfin pas soloter mais pouvoir duo certains boss etc. Donc par exemple pour le shogun. Où vous allez pouvoir la mettre avec un ninja etc. Il va lui falloir du coup un éveil 5 étoiles. Le passif d'Aniri pris dieu. C'est que en fait dès qu'un de ses alliés va mourir. Elle va du coup mettre un réanimé à la mort juste avant. Et c'est à dire que quand votre allié va mourir. Il va se prendre le réanimé après la mort. Et il va rez instantanément. Derrière du coup elle va rez. Et du coup bah c'est parfait. C'est un champion vraiment plus pour end game etc. Mais early game pas tellement. C'est pas le champion early game qui va vraiment vous aider. Elle est vraiment pas mal. Et c'est pas vraiment pour de l'early game. Vous pouvez la monter un petit peu en early game. Mais c'est pas celle qui va vous débloquer le compte en doigt trop bien. Mais par contre elle va vous aider. Mais par contre à partir de mid game, end game et let game. C'est un des meilleurs champions à avoir sur son compte. Pour avancer dans les donjons. Et il y a certains donjons où c'est beaucoup plus simple quand vous l'avez. Surtout pour farmer facilement. Vous pouvez même monter de la food quand elle est là avec. Donc voilà. Aniré pris dieu pour moi est dans la liste. Et elle est 7ème. Donc mangeur d'hommes. 8ème champion. Il est vraiment haut dans la liste. C'est normal parce que c'est un champion que tout le monde veut. Vous avez aussi Demita qui peut remplacer un mangeur d'hommes. Mais pour moi c'est mangeur d'hommes. Parce que c'est un champion depuis plus de 5 ans que je joue. Il était là. Et tout le monde le voulait. Tout le monde le veut en x2. Pour pouvoir faire des teams intuables dans le BDC. C'est le must have pour le boss de clan. Pour faire des teams du coup intuables. C'est à dire des teams qui vont rester en vie pendant 50 tours. Et qui vont permettre de pouvoir du coup faire en une seule clé. Vous allez pouvoir faire des millions de dégâts. Et avoir le dernier coffre juste avec une team intuable. Les mangeurs d'hommes c'est la compo vraiment la plus simple à faire en early game. Enfin dès que vous avez deux mangeurs d'hommes. Plus mid game. Pour pouvoir du coup avancer dans le BDC. Il faut juste bien gérer la vitesse de vos mangeurs d'hommes. Attention au stuff que vous mettez. Attention aux maîtrises que vous mettez. Attention à ce pas qu'il y ait du coup de l'augmentation de contre-retour. Etc. Dans votre team. Mais c'est un des meilleurs champions pour le boss de clan. Vraiment vous avez tout sur lui. Donc mangeur d'hommes quand vous en avez deux. Il va se mettre un buff invincible pendant 5 tours. Avec un blocage et des buffs. Et en fait ils vont échanger. C'est à dire que le mangeur d'hommes 1 va le faire. Le mangeur d'hommes 2 va le faire 3 tours après. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ce qui permet de pouvoir avoir une team intuable de 50 tours dans le boss de clan. Si vous lui mettez de la précision il peut mettre un break attaque avec son A1. Si du coup l'attaque passe en critique. Et son A2 il peut du coup voler le compteur de tour. Le boss de clan ça fonctionne pas. Donc ça vous pouvez voir si vous avez envie de le faire ou pas. Par exemple dans les donjons. Enfin pas dans les donjons mais par exemple dans le type de faction. Si vous lui mettez de la précision et du critique vous pouvez. Mais c'est pas la priorité. Et quand vous êtes en team intuable. N'oubliez que vous ne voulez pas mettre un break attaque de plus. Vous voulez plus mettre un poison. Il faut savoir que sur les adversaires vous pouvez mettre que 10 debuffs maximum. Et donc si vous êtes en team intuable et que vous mettez un break attaque. Il faut qu'il y ait une raison de ce break attaque. Soit c'est parce qu'il va faire plus de dégâts. Et que vous allez pouvoir faire des contre attaque plus rapidement. Sinon si vous pouvez du coup mettre un peu de debuff poison à la place. C'est bien mieux. En 9ème du coup des meilleurs champions pour moi. Enfin c'est du coup dans le top 2. C'est à dire que c'est le top 2 des meilleurs champions à avoir. Pour moi c'est Prophetess. Prophetess est un des meilleurs champions pour farmer rapidement. Prophetess avec son A3 va vous permettre de one shot toutes les vagues adverses. Vous avez juste à mettre un break def affaiblissement sur les adversaires. Et vous il vous faut des buffs. Donc mettez vous un maximum de buffs. Vous voyez les champions qui vous donnent le plus de buffs possible. Que ce soit un mage de mauselée que vous pouvez avoir facilement. Vous pouvez même mettre un set qui vous permet d'avoir des boucliers. Qui vous permet d'avoir un bouclier sur tous vos alliés. Ce qui va vous permettre du coup à la Prophetess de retirer tous les buffs alliés et adversaires. Et de faire de plus en plus de dégâts en fonction des buffs qu'elle a retirés. Et elle va one shot toutes les vagues. Vous pouvez la mettre avec une Renegade. Ou alors un autre champion qui va réduire du coup le cooldown. Pour pouvoir du coup one shot la première vague. La deuxième vague elle va jouer. Elle va aussi one shot la deuxième vague après que du coup la Renegade est jouée. Et comme ça elle pourra faire des donjons en 40 secondes très facilement. Prophetess un des meilleurs champions pour le speedfarm. Sur son A1 elle peut rejouer. Elle a des chances de pouvoir rejouer. Et du coup de refaire plus rapidement son A3. Et son A2 ça met une notion de taux critique sur tous les alliés. Et ça met un affaiblissement sur tous les adversaires. Ce qui est plutôt pas mal s'il vous manque des buffs en early game mid game. Et du coup vous mettez un affaiblissement sur les adversaires. Ne pas oublier qu'il faudra de la précision si vous voulez retirer les buffs adverses. Et puis voilà. Pour moi c'est un des meilleurs champions. C'est pour ça qu'elle est là. Mais pour moi il y a un champion qui est au dessus de Prophetess. C'est Geomancien. Pour moi c'est le champion au dessus de Prophetess. C'est Geomancien. Il a vraiment permis de débloquer énormément de boss. Il l'aidant énorme compo pour des boss qui sont vraiment chiants. Parce que grâce à son A3 il met du coup une brûlure et un affaiblissement. Mais avec son passif. Ce qui fait c'est qu'en fait ça réduit les dégâts. Mais ça renvoie les dégâts du boss vers lui. Et en fait dès que le boss va taper. Il va du coup dévier les dégâts et les renvoyer sur le boss. Et le boss va prendre vraiment énorme dégâts. Grâce du coup à sa brûlure. Donc ne mettez pas un autre champion qui peut remplacer la brûlure de Geomancien. Il faut que ce soit que Geomancien qui mette la brûlure. Et ça fait des dégâts vraiment dingues. Vous allez juste avoir une team tankie. Et après c'est bon bah tout est joué. C'est gratuit. Vous pouvez aussi l'utiliser dans l'araignée. Pour du coup vider totalement le compteur de tour de l'araignée. Si vous avez envie. Mais c'est un des meilleurs champions pour les donjons. Vous pouvez même l'utiliser pour l'hydre etc. Il y a certaines compos d'hydre pour ceux qui sont mid game. Il a un aura PV etc. Sur son A1 il peut du coup mettre une réduction de précision. Il tape tous les ennemis donc il peut mettre une réduction de précision. Donc c'est plutôt pas mal. Et son A2 il lui retire tous les buffs d'un ennemi avant de l'attaquer. S'il avait été mis du coup il y avait une brûlure de PV qui a été mis avant. Il va voler les buffs. Et puis après s'il tue ça on s'en fiche un petit peu. Ça fait zéro dégâts on s'en fiche. Mais pour le coup voilà. C'est un des meilleurs champions que je trouve. Enfin c'est vraiment pour moi c'est le meilleur champion que vous pouvez monter. Sans un co-souci early game. Crofétesse ça va vraiment plus être end game, late game. Geomancien va vraiment aider vraiment même en early game. Pour le boss de clan etc. C'est un des meilleurs champions. Vous pouvez le monter directement. Ça sera pas un souci. Il va être plus facile à avoir qu'une prophétesse. Parce qu'il est d'affinité force. Il n'a pas du coup de contre-affinité sur l'affinité esprit. Et ça c'est vraiment fort aussi. Il y a plein d'autres champions que j'ai pas parlé. Par exemple comme Chercher. Ils sont pas dans mon top 10. Mais par contre Chercher est un très bon champion que vous pouvez monter. Je vais vous lister quelques autres champions que vous pouvez du coup monter. Dans tous les cas 6 étoiles sans aucun problème. Donc vous avez Chercher. Vous avez du Bogot qui est aussi un très très bon champion. Comme par exemple Ursala, Gorgorhab qui sont vraiment des très très bons champions. Gorgorhab excellent en early game avant que vous ayez arbitre. Il y a du monstre mal créé qui est aussi un excellent champion. Les couronnes crânes, les cinéchas, les prêtresses de ruines. Qui sont des excellents champions que vous pouvez monter dans tous les cas sans aucun problème. Sans visage qui est un de mes persos favoris avec son A3 qui permet de one shot n'importe qui. En mono cible c'est un de mes persos favoris que vous pouvez monter. Mais ça c'est pas la priorité. Vous avez du Venimage aussi qui est plutôt pas mal en early game mid game. En end game un petit peu moins bien mais qui est un très bon champion. Il peut même permettre de pouvoir faire des boss plus rapidement. Et crasse crâne qu'on aurait aussi pu se lister avec du coup son contre-attaque. Surtout les alliés avec son A2. Chevalier serre qui permet de mettre un break attaque et un break def d'affinité esprit. Qui est plutôt pas mal aussi en early game. Qui peut mettre une relation de précision sur les alliés dès qu'ils sont résistés. Qui réduit le compteur de tour du coup. Enfin qui réduit la vitesse avec son A1. Et aussi en epic bonus il y a Eurogrim qui est un très très bon champion pour mettre des poisons etc. C'est un mini Bad Elkazar pour ceux qui connaissent Bad Elkazar le légendaire. Donc n'hésitez pas vous pouvez aussi le monter. C'est un très très bon champion. Archimage Elmute aussi qui est un très bon champion. Enfin il y a énormément de très bons champions épiques. Je vous laisse regarder sur le site alucard.fr. A-L-U-C-A-R-E.F-R. La tier liste vous pouvez regarder du coup les bons champions. Pour monter les bons champions. Ne pas vous focus sur des champions épiques qui ne servent à rien. Mais pour le coup voilà. S'il y a des champions que je n'ai pas listés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes en mode tiens ça c'est mon champion favori. Cette vidéo est finie. N'oubliez pas de liker, commenter et regarder la prochaine vidéo. Tchao tout le monde.